Vous êtes sur RTL. Finalement, avant demain après-midi, pour la première fois hier, Jonathan Daval a reconnu avoir voulu tuer sa femme après une énième dispute. Jusque-là, il plaidait à un accident. Aujourd'hui, il sera interrogé sur sa personnalité. Sa mère également est attendue à la barre. Amazon est d'accord pour décaler le Black Friday du 27 novembre au 4 décembre. Or, c'était l'une des conditions pour que les enseignes de distribution françaises acceptent également. Le report devrait donc être effectif. Une ultime réunion de calage a lieu cet après-midi au ministère de l'économie. Il n'y a pas que le Black Friday, dont on n'a d'ailleurs jamais autant parlé. Le réseau des banques alimentaires a besoin d'aide également. Et comme il est parfois plus compliqué en ce moment de se déplacer dans les magasins vu la crise sanitaire, un site internet est à disposition pour acheter des paniers virtuels qui sont ensuite redistribués. C'est le site monpaniersolidaire.org. Le pic de la seconde vague a sans doute été franchi. C'est Santé publique France qui le dit ce matin. Le nombre de cas détectés continue de baisser tous les jours. Le nombre d'hospitalisations également. Mais le niveau de l'épidémie reste pour autant très élevé. C'est la semaine prochaine qu'Emmanuel Macron prendra à nouveau la parole pour détailler les modalités de l'allègement du confinement au mois de décembre, en prévision de Noël. Sachez d'ailleurs que depuis ce matin, il est possible d'acheter son sapin de Noël dans les magasins spécialisés. Toutes les ventes se font à l'extérieur. Et puis au Québec aussi, on anticipe l'organisation des fêtes de fin d'année. Le Premier ministre là-bas propose un contrat moral à tous les habitants. Les rassemblements familiaux seront autorisés du 24 au 27 décembre. Mais en échange, il demande aux habitants de s'isoler une semaine avant et une semaine après la fête de famille. Après la Corse, un deuxième cas de grippe aviaire a été détecté en France dans une animalerie des Yvelines en région parisienne. Les élevages ont été euthanasiés. Les mesures d'isolement dans les volailleries de France sont renforcées depuis une dizaine de jours maintenant. Joe Biden dénonce, je cite, l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump qui ne reconnaît toujours pas sa défaite. Alors que le président élu démocrate a été conforté cette nuit par le recontage dans l'état de Géorgie, Donald Trump continue avec ses avocats de dénoncer des fraudes sans apporter pour autant aucune preuve. Le sport est d'abord la qualification de Raphaël Nadal pour les demi-finales du Masters de Londres. Dernier grand tournoi de l'année, il affrontera demain Medvedev. Dominic Thiem, lui, affrontera le vainqueur du match entre Djokovic et Sverev. Et puis la 11e journée de Ligue 1 commence ce soir. Rennes-Bordeaux à 19h, Monaco-PSG à 21h. Rendez-vous à 20h sur RTL dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Les courses aujourd'hui en nocturne à Vincennes, 18h25. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 10, le 16, le 11, le 7, le 14, le 9 et le 13. La dernière minute, c'est le 11. Et puis un mot du temps, il fera beau cet après-midi partout en France. Un peu voilé sur la moitié ouest mais avec de belles éclaircies. Grand soleil en revanche dans l'est, dans le sud-est et autour de la Méditerranée. Les températures restent fraîches. C'est à 11 degrés dans le nord jusqu'à 14, 16 degrés autour de la Méditerranée. Voilà pour les températures, Julien. Il est 11h03, on vous retrouve. Eh bien, merci.